Merci d'avoir scellé votre temps, M. le ministre. La parole est à présent à M. René Beaumont pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci, M. le Président. M. le ministre, mes chers collègues. Il y a maintenant un peu plus de deux ans que la France et la Grande-Bretagne ont signé un partenariat de défense historique. Ce 31e sommet franco-britannique a permis de raviver l'esprit du sommet de Saint-Malo en 1998 et les accords de Lancaster House furent une formidable occasion d'impulser une vraie dynamique en matière de coopération militaire qui rime avec mutualisation. En période de crise et face au manque d'attraction pour la défense de la part des autres pays membres de l'Union économique, l'Union européenne, ce type de coopération bilatérale constitue un exemple et même plus un moteur pour l'avenir de la défense européenne. Bien sûr, sur le terrain, en termes d'opérations extérieures, l'Europe de la défense se fait de plus en plus attendre et les exemples libyens et maliens se passent de commentaires pour démontrer l'inertie européenne. Mais verser dans l'euroscepticisme aujourd'hui en matière de défense est d'une telle facilité politique et intellectuelle que nous devons nous y refuser. La France et la Grande-Bretagne sont les deux contributeurs de loin les plus importants de l'OTAN après les États-Unis et assureront d'ici à moins de dix ans près de 65% des dépenses de défense de l'Union européenne. Ces deux nations atomiques, qui partagent la même vision en termes de dissuasion nucléaire, sont encore les rares défenses nationales au sein de l'Union européenne qui demeurent mondialement crédibles. Aussi, M. le ministre, nous espérons que le Conseil de défense de vendredi ne balèrera pas ni mes modestes propos, ni encore moins le travail réalisé par nos deux pays depuis la signature des accords de Lancaster House. Ces engagements sont des références en matière de coopération structurelle renforcée. Les objectifs des deux traités qui en découlent, grâce à la mutualisation, nous permettent déjà de dégager des économies annuelles à hauteur de 150 millions par an. Mieux, cette coopération militaire s'accompagne d'une coopération parlementaire. Grâce à l'engagement du président Jocelyn de Rouen, une véritable collaboration entre notre commission et nos homologues allemands s'est instaurée. Initiative que, bien sûr, le président Jean-Louis Carrère poursuit désormais très activement. Chers collègues, il faut poser la question. Je termine tout de suite. Et qui fait l'unanimité de notre commission. En ces temps difficiles, ces consensus devraient inspirer le gouvernement à poursuivre le dialogue franco-britannique, seul capable aujourd'hui de créer la véritable évauche d'une Europe de défense. Mon souci, vous l'avez compris, M. le ministre, est de connaître l'avenir que vous réservez au fameux traité de Lancaster House. M. le ministre. M. le sénateur, merci de cette question. Ça me permet de rejoindre le point de vue que vous développez et de vous dire que la coopération franco-britannique structurée dans le cadre des accords de Lancaster House se poursuit de manière positive. Ça me permet indirectement de répondre à M. Buffet. Je ne sais pas s'il est parti, mais vous lui direz qu'il faisait l'éloge de M. Cameron que M. Cameron, l'année dernière, avait fait baisser le budget de la défense britannique de 8%. Et je suggère cela pour sa méditation du week-end. Mais donc c'est relativement facile, aujourd'hui, de rétablir la situation. Je voudrais vous dire aussi que le traité de Lancaster House présente un avantage, une singularité nouvelle puisqu'il comporte un volet nucléaire. C'est une avancée significative de la coopération avec le Royaume-Uni. Mais au-delà de cela, nous progressons de manière intelligente et loyale sur l'ensemble du dispositif qui a été signé. Par exemple, la force expéditionnaire commune interarmée, la CJEF, est en cours de constitution et elle atteindra son côté opérationnel plein en 2016. Nous avons initié en matière opérationnelle des exercices communs, dont un exercice très important en présence des deux ministres de la défense en octobre dernier, et nous mettons en place des interopérabilités de systèmes d'information et de communication et le partage du renseignement. Au-delà de cela, nous avons aussi initié une coopération sous ma responsabilité en matière de drones, à la fois les drones de théâtre, Watchkeeper, mais aussi les drones de génération future, UCAV en particulier. C'est des signes de coopération très actifs. Je ne parle pas du drone mal dont j'ai parlé tout à l'heure, je parle des autres extrêmes, en petit et en très grand, de ces technologies du futur. Et nous avons aussi une collaboration très étroite en matière de guerre des mines, et nous avons transféré à Locard cette responsabilité sous le patronage d'une équipe franco-britannique. Donc les relations sont bonnes, elles ne sont pas exclusives. Et nous disons aux Britanniques que nous avons une relation bonne avec eux, mais que ce ne nous empêche pas d'avoir des relations avec le groupe de Weimar ou avec le groupe de Visegrad, puisqu'il y a eu une réunion commune des ministres de la Défense de ces ensembles régionaux il y a peu de temps. Il faut que ce soit dans la transparence, qu'on dise à chacun ce que l'on fait avec l'autre pour éviter les incompréhensions, voire les grincements qui ont pu se produire dans le passé. Vous avez raison de dire que c'est parce que nous aurons une coopération capacitaire que nous pourrons aboutir à une gestion plus économe de l'argent public rare en cette période, que ce soit en Grande-Bretagne ou en France. Merci. En vous remerciant, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous en avons fini avec la séance des questions cribles. Je vais suspendre la séance. Merci. Merci.